– Vraiment, on s'en fout, je vois que c'est malvenu, je ne suis pas d'accord… – Attends, que tu dis « je m'en fous », ça ne m'intéresse pas, mais là tu dis « c'est malvenu », donc ça veut dire que tu donnes une connotation négative, pourquoi ? – Oui, pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle ne concourt pas pour la présidentielle. Quand Étienne dit qu'effectivement on s'intéresse au monsieur-madame dans les présidentielles, c'est vrai. Par contre, pour un Premier ministre, je n'ai pas souvenir qu'on se soit hyper intéressé à madame Philippe, à madame Castex. Bien sûr, Attal a parlé de son ministre, mais ce n'était pas pour mieux me connaître, c'était dans, je ne sais plus, il y avait du harcèlement, donc il en a fait état, etc. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une… comment on appelle ça ? C'est comme un point en plus, mais quand je dis « un point à son avantage », c'est utilisé de manière à… vous ne savez pas, mais en fait, j'ai ça à mon avantage, parce que, qu'on le veut ou non, à gauche, à gauche, maintenant, il y a cette question du LGBT, Q+, ce que tu veux, qui est maintenant très 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 présente. Alors moi, je n'ai pas… Aujourd'hui, le petit bonus, c'est plus d'être hétérosexuel avec un mari, une femme et des enfants, c'est de dire « je suis LGBT » qu'elle a, et ça, c'est normal, on a tous notre vie, on fait tous des choix amoureux, etc. Par contre, là, tu sens que le choix amoureux, tant d'hétérosexualité ou tant d'homosexualité, ça devient soit un désavantage, soit un avantage. Donc moi, c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est une utilisation un peu, entre guillemets, malsaine de la vie privée, personne n'a demandé à savoir qui était Mme Castex dans sa vie privée. Mme Castette, pardon. Mme Castex ou Mme Castet ? Mme Castet. La compagne de Lucie Castet. Exactement. Personne n'a demandé à savoir ça. Moi, pour moi, Paris Match, c'est utile pour les présidents, parce que c'est vrai qu'on veut savoir à peu près un peu quelle est leur vie, etc. Mais je n'ai jamais eu souvenir que Paris Match était hyper utile, pour un premier ministrable. Voilà. Mehdi, Mehdi Gézard. Comme l'a si bien dit mon ami Joël, c'est devenu hype de dire comme quoi on fait partie de la branche LGBT, on va dire ça. LGBT, être LGBT, c'est devenu quelque chose qu'on rajoute dans certains curriculum vitae de politique. Et je trouve que cette instrumentalisation de ces orientations sexuelles pour attirer le maximum de personnes, je trouve ça juste dégueulasse. Et c'est vrai. Et qu'on peut me dire ce qu'on peut me dire, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Cette dame, je la respecte, c'est une dame qui m'a l'air, à ma foi, très gentille, mais en qualité de quoi elle se pavane derrière tous les organes de presse, et elle fait des visites dans des usines, et elle fait des trucs depuis 15 jours, 20 jours. En qualité de quoi elle a été élue, elle n'a pas jusqu'à preuve du contraire, elle attend sa nomination, elle a été mise en avant par le Front Populaire pour qu'elle soit première ministre, mais en qualité de quoi tout cet abattage médiatique ? En qualité de femme politique ? Mais ce n'est pas une femme politique, c'est une haute fonctionnaire de l'État. Non, c'est une haute fonctionnaire de l'État. D'accord ? Où est-ce qu'elle a été élue ? Où est-ce qu'elle a été élue ? Où est-ce qu'elle a été élue ? C'est une femme politique, où est-ce qu'elle a été élue ? Elle est sur la liste d'Anne Hidalgo, elle a été élue, puisqu'elle est à part... Quand on mise sur une personne, dans le but qu'elle devienne première... En termes de conseillère, il n'y a pas de souci, mais excuse-moi Étienne, ça fait... on vient de sortir d'élections législatives, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas élue députée, pourtant, tu la vois partout, depuis 15 à 20 jours, en train de faire des visites dans des usines, dans des sociétés, dans des plateaux télé, des plateaux trucs... Excuse-moi, jusqu'à... je te le dis, et je te le dis avec beaucoup de... De condescendance. ...sagesse. Non, non, pas de condescendance, pas du tout, mais avec beaucoup de sagesse, on la voit partout. Et alors ? Elle a raison. C'est devenu la candidate du Nouveau Front Populaire pour Alain Matignon. Elle ne ferait pas son taf si elle ne se présentait pas. Donc c'est logique qu'une personne qui n'a pas été élue, où on a dit comme quoi on allait faire la nomination après les Jeux Olympiques, que pendant toute la période des Jeux Olympiques, elle fasse de la politique. Elle fait son taf pour son... Et par ailleurs, je rappelle quand même... Et par ailleurs, je rappelle quand même que les hommes politiques en général, les hommes politiques, parlons d'hommes avec un, les hommes politiques en général ne rushent jamais à se présenter à Paris Match ou ailleurs, dans leur maison, avec leurs femmes et leurs gosses, qu'on les voit au coin de la cheminée. Vous savez, en dehors d'être hominé, je suis un homme tout à fait comme les autres. J'aime jardiner, j'aime pêcher, j'aime l'agriculture. Attends, laissez-moi terminer. J'ai les matchs immédiatement de l'homme et la femme. Bon, alors arrêtez, t'es tout seul. La question du repère viril et hétérosexuel, du fait que, regardez, j'ai une femme et regardez, j'ai de très beaux enfants et j'aime labourer mon jardin, c'est un truc mais qui existe depuis 40 ans ou 50 ans dans les journaux, en particulier Paris Match. Donc c'est tout à fait... Je veux dire, elle n'a pas fait le reportage dans sa maison de campagne en train de nous la présenter, en train de labourer, mais elle dit, voilà, je vis avec une femme. C'est-à-dire que, ne me dites pas que les hommes politiques et les femmes politiques de ce pays n'ont pas profité depuis des années des journaux comme Paris Match exprès pour montrer qu'ils étaient en dehors de leur vie politique. C'est un jeu politique habituel. Je sais, chère Étienne, que toi, tu préfères qu'il n'y ait plus ni de femmes, ni d'hommes, que tout soit mélangé et qu'on soit dans un déni total. Je sais que c'est le but d'Étienne in fine. Donc voilà, il ne faut plus qu'il y ait d'hommes qui soient sur Paris Match, d'hommes politiques qui soient sur Paris Match aussi. C'est devenu has-been. Par contre, c'est devenu hype que ça soit des personnes politiques. Écoute, je suis sûr qu'il y aurait un reportage sur Xavier Bertrand avec son épouse dans sa maison de campagne. Tu n'aurais pas fait un truc en disant que qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit hétéronomé. Mais j'en ai un, je n'en ai complètement rien à foutre. Exactement, dis la même chose pour l'autre. S'il te plaît, tu reproches aux gens de te couper la parole, mais tu coupes la parole 63 fois par jour. Mais c'est toi qui fais des long tunnels, on dirait Céline Dion. Putain, on dirait qu'on est à la truc de l'ouverture. Laisse parler les gens, merde. C'est incroyable. Je suis en train de te dire, ce qui me gêne, c'est qu'il y a eu une trêve politique jusqu'à la fin des JO et que tout ça, c'est du laisse-brouf, tout ça, c'est du vent. Il n'y a rien qui est fait. Donc, on attend la fin des Jeux, que ça soit elle, que ça soit Xavier Bertrand, que ça soit X ou Y. Ce n'est pas le problème, mais qu'on attend la fin des Jeux. Tout simplement, en qualité du coup, en tant que conseillère de Paris, elle se bat dans une usine dans le 60. Elle fait de la politique, Mehdi. Le nouveau Front populaire l'a désigné candidate. Donc, aujourd'hui, elle fait de la politique. Et dans le cadre de faire de la politique, aujourd'hui, dire quel est ton statut, ton statut familial, ça en fait partie aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas la politique. Jérôme Béglet est avec nous. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour, Jérôme. Pourquoi ce coming-up ? Pourquoi maintenant, d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, Mme Casté, alors ? J'ai directeur de la rédaction de Paris Match. À la genèse du sujet, quand son nom est apparu, comme tout le monde, on ne savait pas qui elle était, et elle a commencé à se préciser politiquement, si j'ose dire, à donner des interviews, à dire où elle était. Nous, à Match, on avait bien compris quel serait le personnage de l'été, et plutôt que d'avoir la énième interview politique, je vais demander qu'on fasse un portrait un peu personnel, presque intime, mais en tout cas, je ne savais pas du tout où on mettait les pieds, à ce moment-là, d'elle. Savoir d'où elle venait, qui étaient ses parents, où est-ce qu'elle avait grandi, les études qu'elle avait faites, des choses à la fois simples, mais qu'elle n'avait pas dites jusqu'ici. Et donc, on l'a contactée. Florent Buisson, qui est journaliste politique à Paris Match, l'a contactée. Elle a fait ce sujet, mais au début, sans nous dire où on allait, si je puis dire. Et puis, elle a, dans le courant du reportage, révélé son identité, et lâchez-nous deux phrases, notamment celle-ci qu'on a reproduit, sur « je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant, et dire qui je suis ». C'est la seule chose, et ça me semble encore important aujourd'hui, c'est cette phrase-là. Mais cette phrase-là, pour en arriver là, il y a eu six échanges entre elle et nous. Donc, elle voulait préciser qui elle était, sans que ça paraisse être un outil. – Mais simplement, pour ceux qui n'ont pas eu match, elle pose avec sa compagne, avec son enfant ou pas ? Pas du tout, d'accord. – Non, ça, c'est pour les hommes virils qui labourent leur terrain. – Allez-y. – On l'a suivi lors de deux déplacements, dont un lorsqu'elle a visité l'usine du Ralex, mais il n'y a pas de photo de sa famille, c'est uniquement elle qui est en photo, c'est uniquement cette phrase, qu'on a affinée avec elle. Mais ce n'est pas un sujet « people », comme certains semblent le dire, ou l'envisager. – D'accord, c'est une interview politique où on apprend à la connaître et au détour de cet entretien, elle dit, voilà, elle préfère le révéler comme ça, de manière succincte, mais le révéler. – Exactement, elle dit aussi qu'elle est fan de surf, elle dit aussi qu'elle est beaucoup marfine. Il y a des éléments de portrait que vous n'avez pas ailleurs, dont celui-ci. – D'accord, mais ce qui est un peu curieux, c'est que depuis qu'on apprend, qu'on connaît Madame Casté, et dans le milieu politique, on dit « est-ce qu'il faut le dire ? Est-ce qu'il ne faut pas le dire ? Est-ce qu'il faut en parler ? » Est-ce que c'est une information, en fait, Jérôme Beuglet ? – Écoutez, elle a choisi de le dire. Ce n'est pas nous qui l'avons poussé, on n'en savait strictement rien. Encore une fois, quand on initie le sujet, on est au milieu de penser ça. Je ne vais pas la censurer, on ne va pas dire « écoutez, on ne va pas le faire ». Elle veut le dire, ça la regarde. Vous voyez bien qu'elle est en pleine opération de se faire connaître aux yeux des Français, de se faire connaître Madame la gauche, parce que peu de gens qui ont des essais de son identité, et encore moins avec qui elle était réellement. Je n'allais pas tout d'un coup dire non. – D'accord, mais la phrase a un sens politique, parce qu'elle dit « je pense que c'est encore important aujourd'hui de le dire ». Pourquoi ? – Oui, parce qu'en fait, elle se réfère à Gabriel Attal. Elle dit qu'elle garde en tête les remarques contre Gabriel Attal lorsque lui-même il avait révélé son homosexuelité ou les messages, dit-elle, de haters de droite qu'elle dit déjà avoir reçu à ce propos. Bon, donc elle le fait, parce que d'abord, je pense que quand on veut aller sur ce terrain-là, il me faut le dire soi-même, plutôt que de se faire piéger et d'avoir quelqu'un d'autre qui le dit dans d'autres mots et avec pas forcément des bonnes intentions. – D'accord. Joël, Joël Dagoceri ? – Non, mais comme l'explique M. Beugler, effectivement, je comprends que ça rentre dans un entretien global et qu'elle le révèle et tout, etc. Moi, je l'avais vraiment pris comme… Tiens, ça, c'est le point important, c'est vraiment ce que vous devez savoir sur moi et je me suis dit, mais attends, ce n'est pas un bon point, je veux dire, qu'est-ce qu'on nous vend ? Mais si c'est dans un entretien global, bon, elle est en couple avec une femme, bon, elle le dit, elle préfère maîtriser sa communication plutôt que ce soit révélé par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas vraiment… – C'est un peu plus de 4000 signes que vous aurez par 18 du match de demain et en gros, par cette partie-là, c'est entre 400 et 600 signes. Vous voyez, c'est tout à fait mineur. – D'accord. – Merci Jérôme d'avoir été avec nous, mais juste une dernière question, parce que comme le disait Joël aujourd'hui, est-ce qu'à gauche, ce n'est quand même pas utilisé comme un argument politique aujourd'hui, ce fameux LGBTQIA+, et donc de dire aujourd'hui, nous sommes… comment je pourrais dire ? Nous sommes différents, nous ne sommes plus la norme patriarcale, hétéro, mariée, femme et enfant, en fait, ça ne devient pas quand même un argument politique, un étendard ? – Vraisemblablement, mais chacun en fait l'usage qu'il a envie d'en faire. Je remarque que depuis qu'on a mis le papier en ligne sur le site hier après-midi, hier en fin d'après-midi, les réseaux sociaux se déchaînent avec effectivement votre grille de lecture. Certains trouvent ça bien, normal, fin, d'autres en font des arguments en faveur ou en défaveur. Nous, ce n'est pas du tout notre projet. Elle l'a dit, elle l'a dit dans un cadre qu'elle a contrôlé et que nous, nous avons accepté. La société est suffisamment ouverte mais c'est vrai que ces questions d'ordre sexuel, de préférence sexuelle, sont encore des gros marqueurs politiques à l'heure où l'on parle aujourd'hui. – Oui, donc ça peut vous aider, ça peut faire avancer une carrière ou la déboulonner, ça peut vous faire voter pour vous ou pas quand vous vous aider. – On verra dans quelques semaines ou quelques mois. – Merci Jérôme, merci Jérôme Begley, directeur de match. – Quand on pense quand même que aux États-Unis se posent la question réelle et on pourrait se la poser aussi nous-mêmes par rapport à un président ou une présidente, d'une femme à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que les termes, comme on se disait Obama, c'est un noir à la Maison-Blanche, se posent aujourd'hui la question une femme à la Maison-Blanche. C'est-à-dire quand même qu'on voit bien que le genre reste quelque chose de tout à fait important et d'ailleurs on peut même se poser la question toute bête, est-ce que les Français voteront pour une femme présidente de la République ? Est-ce qu'honnêtement, il n'y a pas des Français qui disent « ouais, mais enfin une femme présidente, c'est peut-être un peu exagéré ? » – Ou en fonction de son orientation ou de son couple aussi. – Oui, bien sûr. Il y a tout ce qu'on se dit en disant « nous sommes devenus une société ouverte, prête à accepter la différence ». Il y a toute la réalité. Est-ce que les Français voteront pour quelqu'un d'extrêmement compétent s'il est noir, s'il est d'une origine différente, si c'est une femme ? On peut toujours se le dire entre nous quand on est au troquet en train de boire un verre, mais est-ce que la réalité de la sociologie française fait que nous accepterions d'être représentés par quelqu'un qui n'est pas dans la norme gaullienne pour nous représenter à l'extérieur ? – C'est-à-dire qu'il faut simplement se rendre compte qu'aujourd'hui, la société a changé. – Et sur l'homosexualité, c'est un point important, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que nous ressentons, et on l'a bien vu là avec les JO et la cérémonie d'ouverture, est-ce que l'on se sent représenté par quelqu'un qui a une homosexualité, est-ce qu'on l'accepterait ou est-ce que néanmoins, même si on est très ouvert, on le refuserait ? – Ça vient noter quand même qu'il n'y a jamais eu un souci avec Gabriel Attal. – Non ? – J'ai pas vu les Français se dire par-t-il. – Alors on a posé la question sur les réseaux sociaux, coming out, coup de com, ou est-ce que c'est utile pour Mme Casté de le faire ? C'est un coup de com pour vous à 91,6%. – Allez, dans un instant, quelqu'un qui connaît la com, il est suivi par plus de 200 millions de personnes, c'est Elon Musk. Lui, il voit la Grande-Bretagne partir en guerre civile. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? 32-16 pour réagir avec les GG. – RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.